... Alors, imagine deux jeunes. D'un côté, Holly, la nana branchée, populaire mais qui, en fait, est une fille plutôt basique et dont la préoccupation principale, c'est sa famille. Et de l'autre, Miyamura, le gars, plutôt introverti et réservé de prime abord, alors qu'en fait, c'est un type cool avec piercing et compagnie. Alors, que se passe-t-il quand on les mélange et qu'ils découvrent mutuellement leur face cachée ? Bon, ce titre fait partie des séries ultra attendues en France, surtout depuis son adaptation animée en 13 épisodes dispo chez nous. A la base, il s'agit d'un webcomic écrit et dessiné par Kiro, entre 2007 et 2008. En 2011, c'est le manga qui sort, pré-publié dans le G-Fantasy de Square Enix et dessiné par Agiwara Daisuke. Et avec 16 volumes, le succès a été au rendez-vous au Japon avec l'animé de Clover Wars. Bon, on en a déjà parlé, de belles ventes, un drama mais aussi pas mal d'OAV. Bref, une réussite ! Ne vous fiez pas aux apparences, sinon vous risquez de louper un paquet de trucs et des personnes exceptionnelles. Voilà en gros le message véhiculé par Hori Miya. Hori et Miyamura vont apprendre à se connaître et devoir partager leurs petits secrets malgré qu'en fait, tout les oppose. Hello, le scénariste, a su créer une rom-com avec PLT de perso, principaux et secondaires, attachants et complexes qui résonneront forcément dans le cœur et l'esprit de pas mal de lecteurs. Un des titres de 2022 à découvrir, si t'as plus de 14 ans, non mais. La note de Manga News, 16 sur 20. Et si t'en manques de comédie romantique du style, pense à tester. My teen romantic comedy is wrong as expected. Kaguya-sama, love is war. Toradora. Moi, personne ne me connaît vraiment. Personne sait qui je suis. Tout le monde s'arrête à ma voix de cheap punk et à ma tête trop mignonne. Alors qu'en fait, je suis un vrai dur. Un dangereux. J'espère que tu me crois. Alors abonne-toi, like, commente, partage, sinon, coup de boule. Je compte sur toi et surtout, continue de suivre la voix du manga.